Et bonjour tout le monde ! Et oui, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne de l'Analyso, mais je me suis dit que, comme j'avais un peu de temps libre devant moi, ce serait pas mal d'en faire une petite. Allez, moi je vous propose de commencer par du gacha. Alors, à savoir que j'ai pas vraiment besoin, puisque j'ai déjà tous les nouveaux personnages, et notamment le nouveau Gamandokuro. Mais bon, comme je gagne pas mal de points pendant cet événement, je me dis, pourquoi pas ? Allez, c'est parti ! 4500 points. On va voir si le tirage est vraiment bon. Et bah... Voilà ! J'ai bien fait de faire un tirage comme ça dans le vent. Alors, un rang B qui passe niveau 7. Tiens, ça c'est cool par contre. Niveau 7 aussi. Niveau 7, le Miffy. Niveau 7. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir un S quand même ? On sait jamais. Parce que là, ça fait un peu 4500 points dans le vent, quand même. Comme quoi, on peut pas toujours avoir de la chance dans les tirages. Donc voilà, que des rangs B, des rangs A. Ça me fera des petits livres de... de ce corps. Allez, on va se faire un simple pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Namana Marage qui est un bon boost d'attaque. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous le conseille. Il est au max pour moi, je pense. Oui. Allez, on arrête de faire des bêtises. Je suis repassé en dessous de 230 000. Donc, vous pouvez voir dans l'équipe que, évidemment... Cristal, Netabalina, je l'ai eu dès le premier jour. Elle est intéressante. Pas génial, génial. Moi, je l'aime bien. Euh... Ouais, elle est cool. Disons que... Je sais pas. Je sais pas à quoi trop penser d'elle. Je pense pas qu'elle ait un niveau de SSS. J'ai l'impression que ces temps-ci, il y a pas mal de SSS qui devraient être, en fait, des SS. Et... Contrairement à ça, il y a pas mal de SS qui devraient être des SSS. Mais enfin, bref. C'est pas nous qui décidons, n'est-ce pas ? Alors... Là, je suis au niveau 1 de skill. Et elle augmente l'attaque des minions de 6%. Ce qui est pas mal. Au niveau 5, j'imagine que ça va faire dans les 10, 11 ou peut-être 12%. Donc, voilà le line-up de l'équipe que j'utilise pour l'instant. Donc, Netabalina. Cristal. Yamatan, bien sûr. Gamandokuro. Gamandokuro qui est donc le nouveau personnage qui était disponible depuis ce matin au Japon. Probablement depuis hier soir pour vous en Europe. Ou aux Etats-Unis. Kirakomasanta, mon héros. Celui que je préfère. Et enfin, Basco Dagama. Qui est un rang S complètement overcheaté. J'ai jamais vu un rang S aussi fort dans un événement. Il y avait très longtemps que c'était pas arrivé. Donc, voilà. Alors, en général, j'alterne Yamatan. Yamatan avec, bien sûr, Yebisu pour récupérer de la vie. Alors, dans l'événement, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de points grâce à quelqu'un que vous connaissez probablement. Qui fait partie, voilà, Robette. Qui fait partie de mon équipe désormais. Et je vous avoue que... 300 Raimony, c'est quand même un peu grave. Lui, il est un peu nul. Je vais arrêter de l'aider. Je pense que je vais même le virer de la liste de mes amis. Parce que Olaf, il fait jamais rien. Enfin bref. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment fonctionnent tous ces nouveaux personnages. C'est un test, puisqu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéos YouTube. Donc, c'est aussi pour voir si ça fonctionne. Vous voyez qu'il n'y a aucun habillage pour l'instant sur la vidéo. Allez, c'est parti. On va aller, donc, sur le Gohobi niveau 7. Gohobi qui veut dire récompense en japonais. qui est le niveau le plus facile, puisqu'il vous permet de récupérer pas mal de vies aussi. Et, par contre, le Fever est moins intéressant. Allez, c'est parti. Donc, Fukuryu. Pas mal de points. Vous allez voir que le bonus de White Point est plutôt pas mal. Ça vaut le coup d'avoir pas mal de Gate Ball. Donc, c'est ces petites boules qui vous permettent de choisir dans quel niveau vous allez aller. Alors, il n'y a pas beaucoup. On va changer Paladina. Allez. Un petit kill là. Le Beau Poulot. Et on attane. On a pas de chance. Bon. On récupère un peu de vie. En général, on remonte à 100% sur le Gohobi. C'est après que c'est plus difficile. Genre le cristal ou ce genre de choses. Il est énorme, hein, Gamando Kuro. 242 points. C'est pas mal. Donc, 91 points de bonus avec Neta Ballina. Et 30 avec Gamando Kuro. Ce qui est plutôt honnête. Il faut le dire. 240 points. Si vous avez de quoi doubler les points, ça fait quand même 480 points par combat. Multiplier par 5 ou 6. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça vous fait quasiment un gacha à 10. J'ai pas de chance avec... Hop, allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ouais, on va faire ça. On va faire Kira Komasanta. Kira Komasanta. Hop. Ok. Et bon. Ok. Bon, on est encore remonté en vie. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Et Vasco de Gamma est un des rares S que j'ai monté au rang 7 dès le début de l'événement. On va voir si on peut aider quelqu'un. Rebête, évidemment. Qui est en train de battre Crystal Netabalelina. Je sais pas comment il fait. Il passe la journée entière. 24-24. Sur l'événement. Je trouve ça complètement fou. Je sais pas comment il fait. Humainement, c'est une bête. Une bête ! Allons-y, donc. Hatsuden. On va commencer par... Oh là, voilà, mais juste. Ah, t'as entendu que j'ai pas joué en vidéo. On va charger lui. On va charger lui. Allez. C'est la plus seule possible de tous les charger, là. Ok, première. Gamin de Polo, suivi de Vasco da Gama. Avec un peu de chance, on va pouvoir faire... Non, malheureusement. Dommage. Dommage. Et hop ! On est quasiment remonté à 100%. Ça nous permet de donner, à chaque fois, entre les combats, à d'autres joueurs. Sachant que j'ai une équipe maintenant qui est composée d'à peu près 24 ou 25 personnes, je pense. Alors, à qui je peux donner de la vie ? Voilà. Olaf, bah non, Olaf, t'es nul, donc... Bon, je vais les donner quand même, on sait jamais. Allez. Niveau 4. L'idée, c'est de remonter à 240 000, 250 000 white points avant la fin de l'événement. Il reste une semaine. Alors, la plupart des white points que je gagne, je les gagne pas en jouant, je les gagne en filant des HP à l'autre joueur. Bon, je joue un peu comme ma grand-mère, là. Ah, mais c'est pas possible. On passe en basque aux dégâmes, attends. Ok, bon, je vais pas tuer, donc tout va bien. Ah, c'est fini. 120 000 points, c'est pas mal quand même, hein, basque aux dégâmes, 120 000 points pour un rang S, j'ai rarement vu ça dans ma vie, hein. Vous avez vu que le rang SS, je ne l'utilise pas, parce qu'en fait, il est pas très utile, hein, basque aux dégâmes et bien meilleur. Donc, il y a très peu de gens qui utilisent le rang SS, qui prend du temps pour son amultime, qui est pas très pratique. Alors, il est sympa, il est cool, hein, il est beau et tout, mais bon, j'aime bien son amultime, qui est visuellement très joli, mais bon. J'essaie de rentrer en figure, en tout cas. En général, j'ai jamais eu le bon de rentrer en figure, là, moi. J'essaie de rentrer en figure, là, moi. Je m'amuse un peu, là. Je demande de les tuer, en fait, avant d'arriver en fever. Ok, bien, c'est parti. Et pour le fun. Finish ! Boum ! 12 millions, ça fait un peu de cune. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. 242 points. Alors, où est-ce qu'on va aller ? Déjà, ce qu'est-ce qu'il nous donne ? Ouais, pas mal de points, là. 200 points, quasiment. Un peu plus, même. Allez, Ingin. Crystal. Ouh ! Ok, Crystal, c'est cool, mais c'est un peu long. Allez, on va faire 2-3 combats. Je vais voir si je peux pas donner un peu de vie à quelqu'un. Non, apparemment. Ok, ils sont tous les deux en cours. Crystal, ça prend du temps, hein. L'état badénien, ça prend pas mal de temps. Euh... Attendez, je réfléchis. Bon, je vais rester avec cette équipe-là pour l'instant. J'ajouterai probablement... Un damage cut avant la fin. Ok, la boss. Alors, qui m'a filé 10 ? Ah, il est là. Je sais pas si l'obète va l'abattre, là, cette fois-ci. Alors là, je vais remplacer Neta Balelina, peu importe le nombre de points qu'on va gagner, par ce personnage-là, qui est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On va essayer de l'abattre sans devoir utiliser... trop de vie. Alors évidemment, Gamando Kuro permet de baisser le nombre de points d'attaque qu'on prend dans la tronche. donc c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est pas très visible. Pas très visible. Évidemment, si je m'attends de bonhomme... Ah ! Ah ! Ouais, ça c'est bien, ça. Je vais vous piquer... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voila! On va pour s'amuser, on va la finir! Oh mais t'es sérieux là? On va la finir! T'es sérieux! Salut! Bon, c'est bien pour ceux d'entre vous qui galérait avec le niveau 7. 135 points, c'est pas mal. Allez, on se dit à bientôt. Ciao !